Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Sun Culture comme tous les vendredis entre midi 30 et midi 40. Aujourd'hui on s'intéresse à l'art et plus particulièrement à la peinture avec Izumi Hidoya Zubia, artiste peintre et dessinatrice nantaise. Bonjour Izumi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour tenter de plonger un petit peu nos auditeurs dans votre univers artistique à travers des mots. Comment est-ce que vous définiriez votre travail ? Alors moi je m'intéresse beaucoup au monde invisible et je vais chercher dans les visions que j'ai dans des rêves. Donc je travaille la matière des rêves et je m'intéresse aussi aux sensations synesthésiques. Donc avec la musique j'accède à des espèces d'images. Donc j'oscille entre des choses plus figuratives et d'autres plus abstraites, ça dépend. Et voilà, et je propose quelque chose qui se veut apaisant. En fait j'ai pas envie d'inquiéter, même si je soulève des thématiques. En deuxième lecture en fait on peut y voir des choses un peu inquiétantes sur la mort, la maladie, la radioactivité, et voilà, toutes ces choses qui m'ont traversée. Et du coup, ce que je veux c'est quand même faire du bien. C'est ce qu'on me dit sur mon travail. Oui parce que vous utilisez des couleurs aussi très douces qui sont souvent pastelles. Vous mettez beaucoup en scène des visages féminins, des formes arrondies. Et puis vous l'avez dit, vous jouez aussi avec l'abstraction. Donc ce qui vous inspire, pardon, c'est ça, c'est en particulier les rêves. Oui, les rêves et beaucoup de recherches, de lectures dans des domaines différents que la sphère artistique. C'est-à-dire plutôt la science, l'astrophysique, la philosophie, tout ça, ça nourrit beaucoup, beaucoup aussi mes images. Et voilà, je fais un espèce d'assemblage de tout ça. J'explore divers matériaux aussi parce que j'aime bien pousser toujours un peu plus loin. Comme une archéologue, j'ai l'impression d'aller chercher des choses enfouies et qui appartiennent à un autre monde, un monde parallèle. Et vous êtes aussi énormément connectée à la nature parce que vous faites aussi souvent fusionner les corps avec la végétation. C'est-à-dire que cet aspect de nature, il est aussi important pour vous dans votre travail ? Ah oui, beaucoup. En fait, quand je parle du monde invisible, c'est le monde des forces invisibles de la nature, en fait, les esprits de la nature. Que j'ai appris beaucoup à rencontrer au Japon, en Polynésie aussi. Donc, c'est des voyages qui m'ont vraiment marquée. Donc, il y a toujours un peu cette teinte japonisante et ces références symboliques à la nature qui va finir de toute façon par nous manger quand on sera mort. Et on redeviendra poussière d'étoiles, atomes, molécules, tout ça. Et donc, toujours, pour moi, les plantes, c'est des êtres qui sont... Enfin, je les considère comme des êtres supérieurs qui vont finir par venir nous manger. Et finalement, je trouve ça plutôt apaisant comme vision du monde. Oui, le rapport à la nature, en tout cas, oui, est plutôt apaisant. Ça se ressent aussi à travers vos peintures. Et vous l'avez dit, vous utilisez aussi d'autres matériaux puisque vous faites également des masques. Cette idée de travailler plusieurs matières, c'est aussi important pour vous ? De ne pas faire seulement que de la peinture et du dessin, mais... Oui. En fait, c'est parce que j'avais... Pareil, j'avais des visions, en fait, qui m'apparaissaient. Donc, je ne sais pas comment on explique ça, mais j'ai des sortes de tableaux. Et je croise des personnages dans mes rêves. Oui, c'est dans vos rêves, c'est ça, oui. Donc, j'ai envie de leur donner vie. Et du coup, j'ai essayé différentes matières. Et c'est vrai que le masque, j'avais une sensation assez magique. En fait, je crois beaucoup en l'art magique et agissant. Et en fait, quand je sculptais, au bout d'un moment, je sentais une présence. Donc, j'ai trouvé ça assez extraordinaire d'arriver à faire sortir mes personnages des tableaux et de leur donner vie, comme ça, en trois dimensions. Oui, c'est ça. C'est comme si vous sortez vraiment de la toile. Oui, c'est ça. Et puis, sortir aussi peut-être de l'aspect un peu décoratif de la toile, parfois, qui... Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je veux ouvrir des fenêtres sur un autre monde, mais je ne veux pas être posée dans un salon pour décorer. Ça ne m'intéresse pas. Donc, les sculptures, ça donnait encore plus de présence. Et je voulais que les gens puissent être émus par ces personnages. Ressentir un peu vos visions, finalement. Et puis, se poser la question de qu'est-ce que c'est être... De ne pas être humain, mais d'être quand même là et présent. D'être quand même quelque chose. Ni animal, ni plante, ni humain. Oui, l'aspect de la présence, en fait. Oui, j'y crois beaucoup. Et vous l'avez dit, vous travaillez aussi beaucoup en musique. C'est-à-dire, est-ce que c'est la musique qui inspire vos toiles, vos masques ? Ou est-ce que, par exemple, vous alliez les deux arts ? Comment ça se passe, ce rapport avec la musique ? En fait, j'ai ça depuis que je suis petite, mais je ne comprenais pas trop ce que je ressentais. Mais alors, je suis très, très, très sensible à la musique. Ça provoque chez moi des espèces de tsunamis, d'émotions. Et donc, j'ai besoin de chercher constamment des nouvelles musiques. Je suis une boulimique de musique, donc dans tous les styles. Par contre, je n'ai pas de style particulier. J'aime tout. Par contre, il faut que ce soit un peu incantatoire, répétitif, que ça mène à une espèce de trance. Et en fait, à partir de là, j'ai des sortes de... On appelle ça la synesthésie, en fait. Les sons se transforment en images, en couleurs. Kandinsky avait ça. J'ai découvert ça après, en cherchant. J'ai découvert qu'il y avait pas mal de gens qui avaient ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je me suis encore plus plongée dans la musique. Et j'en ai tiré plein de sensations, de vibrations colorées. On pourrait dire, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ce n'est pas facile à expliquer. Oui, ce n'est pas facile à expliquer. Oui, ce n'est pas évident. Mais je pense qu'on comprend cet aspect. La musique, en fait, est reliée à l'art pour vous. Oui, il y a plein de littérature là-dessus. D'ailleurs, après coup, à l'IRCAM, j'ai découvert des livres qui parlent vraiment de ça, de tous les parallèles qu'on peut faire entre la construction de... Parce que dans la vision, ce qui se passe, c'est des ondes, c'est le spectre de la lumière qui se divise en ondes. Et la musique, c'est pareil, finalement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont similaires. Tout est lié un petit peu, finalement. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous vivez entièrement, justement, de votre art ? Oui, ça fait 20 ans maintenant que je ne vive que de ça. Que vous ne vivez que de votre production. Oui, parce qu'aussi, à côté, j'ai développé un travail d'illustration. Donc, on fait appel à moi pour pas mal de choses diverses. J'ai travaillé pour Beyoncé. Ça, c'était génial. J'ai peint sur sa robe pour le Met Gala à New York. C'est super. Ça, c'était vraiment génial. Avec Givenchy, en fait. C'est eux qui m'ont appelé. D'accord. Oui, avec beaucoup de marques. Ça, j'avais vu un petit peu sur votre site. Oui, j'ai beaucoup bossé pour la mode, en fait. D'accord. Quand je vivais à Paris. Et du coup, c'est vrai qu'on m'appelle pour faire des dessins aussi de motifs. J'ai fait aussi... Ah oui, bien sûr, il faut que je parle de Marion Mespero, avec qui j'ai travaillé pour son dernier album. On a fait la pochette du disque et le clip aussi, « Danse », avec Guillaume Massif. Et c'est le label Yotanka, nantais. Et ça, c'était génial aussi. C'est que des belles expériences. Oui, c'est super sympa. Là, vous avez un projet justement aussi qui est en train d'être mené. C'est le projet à la Belle Étoile, pour améliorer la situation des patients et du personnel soignant à l'hôpital, en créant donc des chambres artistiques au CHU de Nantes. Ce projet, c'est pour accompagner les femmes surtout, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est au centre Simone Veil. Donc, c'est un centre où on pratique l'avortement. Donc, je suis hyper contente de pouvoir faire un projet qui ait du sens comme ça. En ce moment, ça tombe très bien. Et donc, l'idée, c'est de peindre sur les murs d'une chambre et que les femmes puissent entrer en connexion avec un ailleurs pour se détendre et passer un moment un peu moins douloureux. Parce qu'elles pratiquent l'hypnose, en fait, les sages-femmes. Elles vont utiliser le récit lié à la peinture pour qu'elles puissent se détendre. C'est ça, c'est apaisant. Oui. Donc, on retrouve toujours cette idée de l'apaisement. Oui. Et puis, c'est super important en ce moment et surtout pour une cause comme ça. Merci beaucoup, Isomi, Idoia, d'avoir été avec nous dans Son Culture. Je rappelle que vous êtes donc artiste peintre et dessinatrice nantaise et que vous êtes à l'origine, on vient d'en parler, du projet À la belle étoile au CHU de Nantes. Merci beaucoup. Avec Artichaud. Oui, merci beaucoup. Merci. Son Culture, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez, comme toujours, retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Son. Dans quelques instants, place à l'actualité avec le flash info de 13h. Et à 18h, soyez au rendez-vous sur les ondes du Son Unique. Le groupe Nazérien Vertical sera dans le Son Music Addict pour nous proposer un live indie pop au son naïf et provoquant. L'idéal pour commencer le week-end. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du Son Unique. Son Culture. Les acteurs culturels de la région. En interview.